Bonjour, donc bonjour Marc, bonjour David. Marc Ichou m'a demandé de vous envoyer cette petite capsule car je ne peux pas participer à ce point de presse en direct. Simplement pour vous donner mon point de vue de médecin, radiologue et oncologue spécialisé en pathologie digestive sur les évolutions de l'artigence artificielle depuis ces quelques dernières années. J'étais chef de service à Montpellier jusqu'en 2002-2013 puis depuis je suis maintenant chef de département à l'université McGill à Montréal et très impliqué dans la recherche en intelligence artificielle qui va amener d'énormes changements dans beaucoup de domaines qui touchent à l'oncologie en particulier l'imagerie, la radiothérapie mais aussi la chirurgie guidée et aidée par l'informatique. Dans ce contexte, j'ai souhaité participer et collaborer avec d'éventuels projets de recherche qui pourraient se développer au centre anticancéreux que ce soit en particulier le centre anticancéreux de Montpellier et puis le réseau des centres anticancéreux et j'aimerais soutenir le centre anticancéreux de Montpellier dans des éventuelles collaborations que ce soit avec mon université actuelle à McGill ou avec d'autres futures universités et centres de recherche avec qui j'ai des collaborations. Les changements seront très rapides, beaucoup plus rapides qu'on ne le croit. Ça concerne l'imagerie qui est mon domaine de recherche mais ça concerne aussi toute l'évaluation oncologique avant traitement pour déterminer les traitements les plus adaptés de la radiothérapie, de la chirurgie ou après traitement pour évaluer très précocement la réponse des thérapeutiques que nous mettons en place. Voilà Marc, donc sache que je suis tout à fait disposé à mettre en place des collaborations entre Montréal, McGill, Strasbourg aussi et à supporter vos projets. Merci.